Alors oui, effectivement, il existe quatre grands courants qui proposent une démarche complètement différente au niveau du rôle de l'enseignant, au niveau du rôle de l'élève et au niveau de la démarche pour faire avancer l'enfant dans la réflexion. Donc on a tout d'abord Jacques Lévin qui lui permet de, qui propose des ateliers où l'enseignant est complètement retiré de la séance, c'est-à-dire qu'il est en observateur et il reçoit la parole des enfants en l'écrivant, mais il n'intervient jamais. Donc les enfants sont vraiment en communauté de recherche. Après, il y a Mathieu Lippmann qui lui est un peu plus proche de Michel Todzi et de Jean-Charles Pelletier, donc des ateliers à visée philosophie que nous menons. La différence, c'est en fait, les enfants ont comme support de départ des textes qui permettent aux enfants de trouver des questions, un questionnement pour pouvoir réfléchir ensuite. Donc les questions sont proposées et sont débattues et une question va être réfléchie en groupe. Et donc là, les enfants ont un rôle à jouer à l'intérieur des séances, donc ils sont tour à tour, distributeurs de paroles, etc. Donc il y a des rôles bien définis. Et puis, donc après, il y a le courant de Michel Todzi et Jean-Charles Pelletier qui sont héritiers directs et dans lesquels nous nous inscrivons pour mener les ateliers à visée philosophique. Et donc là, le positionnement de l'enseignant, l'enseignant en fait va proposer une démarche de questionnement à l'enfant. Donc la question va être proposée au départ, c'est l'enseignant qui l'amène. Elle n'est pas induite par un texte qui va être lu avant et puis les questions ne vont pas être émanées de l'enfant. C'est l'enseignant qui propose le sujet qui va être débattu et après qui propose des questions pour faire avancer la réflexion pendant la séance. Alors, pourquoi on s'est inscrit dans ces ateliers ? Parce que je pensais moi aussi à l'école maternelle qu'il était beaucoup plus facile pour faire parler des petites sections ou des moyennes sections en les aidant vraiment par un questionnement qui les fait avancer progressivement dans la réflexion. Voilà, et ne pas les laisser tout seuls parler. Voilà, donc j'avais aussi besoin de... J'ai trouvé ça très intéressant ce qui a été proposé parce que justement, on pouvait se raccrocher à toute une réflexion qui était préparée et anticipée. Et une démarche de questionnement sur laquelle on pouvait vraiment s'appuyer. Et le dernier courant, c'est le courant d'Oscar Brénifié qui lui a un positionnement beaucoup plus différent parce qu'il considère que l'enfant doit se faire violence. C'est-à-dire que l'enseignant est très interventionniste et propose un protocole, une démarche qui est vraiment à respecter d'une façon très très précise. Et donc, ça peut paraître assez violent pour l'enfant. Il y a énormément d'émotions qui sont exacerbées lors des séances. Donc voilà, il y a vraiment une progression dans le rôle de l'enseignant et dans le rôle de l'enfant et dans la démarche de questionnement entre Lévin, Mathieu Lipman, Michel Todzi et Oscar Brénifié. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !